Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Guilherme Spadinguer, directeur commercial de la ChecoFace pour la France et l'Europe de l'Ouest. Nous sommes ravis encore une fois de vous accueillir si nombreux à une de nos conférences économiques à distance, dont le thème c'est « La France vers une reprise à double tranchant ». Elle sera présentée par Bruno de Mora Fernandez, notre économiste France-Europe de l'Ouest. Pour quelques mots d'introduction, nous sommes 18 mois après le début de la crise, le premier confinement, et nous continuons à vivre une situation absolument exceptionnelle. Alors que l'économie, comme vous l'avez vécu, a connu un choc jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'intervention massive des États et des banques centrales, non seulement ont évité une catastrophe, mais s'est en plus traduite par un niveau de défaillance d'interprise et des sinistralités qui reste historiquement bas. Aujourd'hui, la réprise est là, alors qu'en amont, les capacités de production qui s'étaient ajustées à la sous-activité n'ont pas encore eu le temps de s'adapter à la nouvelle donne, conduisant à des tensions inflationnistes sur les matières premières, par exemple. Cette réprise rend également moins nécessaire les soutiens massifs des États qui envisagent la délée graduelle de leurs aides. Nous venons d'annoncer d'ailleurs le rétrait en fin d'année des garanties complémentaires d'État des dispositifs connus sous le nom de CAP. L'équation, pour vous, pour nous, reste complexe. Nous nous devons d'accompagner ces nouveaux besoins tout en restant vigilants sur des risques qui pourraient se dégrader à la faveur de la fin progressive des aides gouvernementales et de ces tendances inflationnistes. Nous avons une petite heure. Je vais passer la parole à présent à Bruno. Nous avons une session de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans la section chat ou directement vers la fin de la conférence. Bienvenue encore une fois. Bruno, la parole à toi. Merci beaucoup, Guilherme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir, de savoir où en est l'économie française. On va passer très brièvement sur ce qui s'est passé. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont les perspectives. Savoir, on va dire, où est-ce qu'on va et surtout, quels sont les scénarios possibles. Et puis surtout, les risques associés également à ces scénarios. On va voir qu'on a quand même des perspectives assez positives. Même, il faut le dire, plus positives que ce qu'on pouvait anticiper il y a quelques mois. Mais aussi, de nouveaux risques, de nouveaux problèmes, comme toujours en économie. C'est aussi ça qui rend cette matière aussi passionnante, sont apparus. Et on va voir tout ça aujourd'hui en 30-40 minutes. Pour commencer, et comme toujours maintenant, depuis à peu près un an et demi, on commence toujours par une slide, une diapositive sur la situation sanitaire. Alors avant, je vous montrais l'évolution du nombre de cas, etc., pour savoir où on en était, pour savoir si de nouvelles restrictions allaient arriver ou allaient être levées. Et cette fois, maintenant, depuis deux, trois mois, on présente l'évolution de la vaccination. Parce qu'il semblerait que, contrairement justement à l'été dernier, on ait désormais une solution durable, une solution durable à cette crise qui est la vaccination. Et donc, la question va être de savoir à quel moment est-ce qu'on va atteindre l'immunité collective, ce qui permettrait de freiner de façon très importante la circulation du virus. et donc de pouvoir envisager, on va dire, un retour à la normale, et surtout un retour à la normale durable. Et justement, sur le rythme de vaccination, on a là, on va dire, quatre types de pays, quatre groupes. On a les leaders, États-Unis, Royaume-Uni. Vous voyez, c'est ceux qui sont allés le plus vite. Alors, en parlant seulement des principales économies, puisqu'on sait tous, par exemple, Israël ou les Émirats Arabes Unis ont commencé encore plus fort que le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais vous voyez, ces pays-là ont vacciné énormément. Et puis même, et c'est peut-être là aussi l'une des premières questions, l'un des premiers risques, on voit qu'aux États-Unis, ça stagne. On voit clairement qu'on a atteint un plafond. Et ce plafond-là, la grande question sera de savoir, est-ce qu'il est suffisant, en fait, pour vraiment freiner la circulation du virus ? Et c'est notamment pour cela aussi qu'en France ou en Italie, on a d'ores et déjà autorisé la vaccination au plus de 12 ans. Ça peut être une façon, en fait, de contourner le fait qu'une partie des adultes, 20-30%, ne veulent pas se faire vacciner. Et donc, pour atteindre un nombre suffisant, on essaye aussi de vacciner les personnes un peu plus jeunes, en sachant qu'elles participent également à la circulation du virus. Parce qu'évidemment, le risque, sinon, si on laisse une partie de la population non vaccinée, c'est qu'il se passe, par exemple, ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on a un grand nombre de personnes vaccinées, mais en fait, pas tout le monde. Et donc, le virus continue à circuler. Et pour le coup, les personnes non vaccinées sont en danger de décès. Et si elles sont trop importantes, au final, on va avoir à nouveau des hôpitaux submergés. Et donc, on va revenir à des restrictions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit déjà au Portugal. Donc, tout l'enjeu pour les gouvernements sera de vacciner une partie suffisante de la population pour que le virus peut-être continue de circuler, mais sans faire de dégâts. Et donc, économiquement, sans avoir à imposer de nouvelles restrictions. Et donc, au-delà de ces deux leaders, on a derrière tous les pays européens. Tous les pays européens qui ont démarré de façon assez lente. Et on s'en est suffisamment plein en France. Mais ensuite, vous voyez, là, on est quand même sur une accélération nette du rythme de vaccination. On sait que les commandes ont été réalisées, qu'elles arrivent désormais sans problème. Et donc, maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Avant que toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner le soir. Donc, d'ici septembre, octobre au plus tard. Mais donc, c'est le moment où on devrait effectivement avoir une couverture de vaccination assez importante. Ce qui nous permet aussi d'envisager l'avenir de façon assez sereine. Ou en tout cas, dans nos scénarios principaux. En tout cas, chez COFAS, on estime qu'on n'aura pas forcément de nouvelles vagues. Ou plutôt qu'on n'aura pas de vagues qui vont nécessiter de nouveaux stop and go. De nouvelles restrictions importantes qui freinent l'activité. Et puis ensuite, on a les groupes des pays émergents. Où, en fait, on pouvait voir la Chine jusqu'à mi-mai. Et puis, en fait, finalement, en Chine, on a commencé à vacciner à un rythme extrêmement rapide. On est environ 18 millions de doses par jour. Donc, vous pouvez vous imaginer. Et donc, vous voyez, en Chine, on a réussi déjà à quasiment donner un milliard de doses. Parce que, dans un premier temps, il n'y a pas forcément de risque. En tout cas, la population ne s'en est pas compte forcément du risque. Vu que la situation sanitaire est très bonne en Chine depuis maintenant plus d'un an là-bas. Mais malgré tout, on a eu quelques clusters qui sont apparus. Et puis, le gouvernement s'est dit qu'il fallait à tout prix vacciner. Donc, vous voyez, une forte accélération de la vaccination en Chine. qui devrait aussi, du coup, maintenant, effectivement, faire partie, on va dire, du groupe des leaders en termes de vaccination. Et donc, régler cette situation. Ou en tout cas, dans les grandes largeurs au cours de cette année. Et puis ensuite, on a le reste des pays émergents, on va dire, Brésil, Russie, Argentine ou Mexique, par exemple. Qui, eux, vous voyez, ont un rythme beaucoup plus lent, en fait. Ils ont un rythme bien plus lent pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'accès au nombre de doses aussi, il faut le dire. Mais également, d'une certaine défiance de la population. Notamment en Russie, vous voyez que ça ne décolle pas. Alors même que la Russie produit son propre vaccin. Mais aussi parce que, voilà, une partie de la population est assez méfiante vis-à-vis des institutions et de ce vaccin. Ce qui veut dire que, tout simplement, on a une couverture qui est largement insuffisante. Et qu'en fait, si la Russie reste à ce niveau-là, au progrès, c'est un niveau très lent. En fait, on a les nouvelles vagues. Celles qu'on voit actuellement à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Qui vont continuer et devenir plus importantes à l'automne, à l'hiver, etc. Donc, on voit bien que tous les pays, déjà, en fait, n'ont pas cet horizon de temps que nous avons en Europe, qui nous semble peut-être assez lointain. Mais malgré tout, qui, en fait, est assez rapide. Septembre, octobre ou novembre, là où, dans d'autres pays, vous voyez, très certainement, la situation ne sera pas réglée d'ici le début d'année prochaine, voire le milieu d'année prochaine. Même dans les pays émergents. Et puis, ensuite, la dernière courbe, c'est celle du Nigeria. Alors, je vous ai mis le Nigeria, mais j'aurais pu vous mettre quasiment n'importe quel pays africain et quasiment n'importe quel pays en développement. Parce que dans ces pays-là, en fait, on n'a toujours pas reçu de doses. On n'a pas forcément les moyens d'acheter un nombre de doses suffisant. Et donc, on va dépendre de la solidarité internationale. Mais vous le voyez, pour le moment, évidemment, comme les États-Unis, qui désormais donnent des doses aux différentes régions du monde, d'abord, ils se sont vaccinés eux-mêmes. Puis, voyant qu'en fait, la demande n'est plus forcément là, on donne des doses aux autres. C'est ce que vont faire également, probablement, les pays de l'Union européenne. Mais donc, il y a des pays où on ne va pas atteindre l'immunité collective avant 2023 ou 2024. Il est très important d'avoir ça en tête, de se dire que la sortie de crise semble imminente, on semble être dedans en France, en Europe, de l'Ouest, aux États-Unis, dans les pays, on va dire, occidentaux. Mais dans certaines parties du monde, on ne sortira pas avant le milieu de l'année prochaine, voire même 2023 ou 2024. Évidemment, situation sanitaire, on va dire, inégale, ça va aussi vouloir dire, évidemment, une croissance inégale, une situation économique inégale. Mais malgré tout, dans la mesure où la plupart des, où les principales économies mondiales s'en sont plutôt bien sorties et semblent, on va dire, bien s'en sortir désormais avec cette solution durable, on prévoit quand même un fort rebond de l'activité au niveau mondial en 2021 avec plus 5,6%. Mais en fait, il faut aussi dire que ce rebond, il est principalement imputable à la Chine et aux États-Unis. La Chine, j'ai déjà mentionné le fait qu'elle s'en était sortie très bien de cette crise. En fait, c'est le principal gagnant, on va dire, de cette crise, puisqu'à partir de mars-avril, en fait, la situation était sous contrôle là-bas, avec très peu de cas et surtout très peu de décès et donc peu de restrictions. Et la Chine, en fait, a rebondi assez vite, si bien qu'elle a pu tirer, en fait, de la demande mondiale sur certains segments, notamment l'industrie sur laquelle on reviendra après et qui, en fait, voilà, c'est le grand gagnant. C'est de la locomotive de l'économie mondiale en 2020. Elle a même réussi à enregistrer une croissance positive. Et puis, en 2021, elle va accélérer avant de retrouver une croissance plus normale, on va dire, en 2022 avec 6%. L'autre locomotive de la croissance mondiale, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont sortis de cette crise, on va dire, un peu plus tard. Alors déjà, ils ont été moins affectés en termes économiques parce que les restrictions n'ont pas été appliquées de façon homogène à travers le territoire. Certains États ont été aussi stricts que dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais certains, pas du tout. Donc, mécaniquement, moins de restrictions, ça veut dire aussi une chute moins importante d'activité. Mais malgré tout, on a un très fort rebond. Un fort rebond grâce, comme je l'ai mentionné, à la vaccination, mais aussi et surtout, en fait, au plan de relance voté par Donald Trump à l'époque, puis par Joe Biden pour des montants absolument faramineux. Et puis, maintenant, également, les plans d'investissement en infrastructure qui viennent d'être votés, ou en tout cas, il y a eu un accord entre les Républicains et les Démocrates pour des investissements de 1 200 milliards de dollars. Alors, c'est moitié moins que ce que voulait au début Joe Biden, mais ça reste quand même des montants assez extraordinaires qui vont permettre, encore une fois, de soutenir l'activité, soutenir la demande. Le but pour le gouvernement américain, c'est vraiment de relancer la demande de façon extrêmement importante, même trop importante. Pourquoi ? Afin que les entreprises, en fait, soient forcées, soient obligées de recruter de la main d'œuvre pour produire plus, en fait. Et même, en fait, ne serait-ce que pour répondre à cette demande de recruter des gens qui sont très éloignés du marché du travail, les gens peu compétents ou qui ont perdu les compétences, qu'on soit obligé de les recruter tellement, en fait, on a de commandes pour pouvoir répondre à ces commandes-là. C'est évidemment un pari qui est assez risqué puisqu'on a un risque d'inflation si, en fait, tout simplement, les entreprises ne font pas ça, mais tout simplement augmentent les prix parce qu'elles ne produisent pas suffisamment. Et puis ensuite, on a l'Europe. Alors, l'Europe de l'Ouest, vous voyez, en fait, a été très affectée en 2020, puis un rebond. Alors, des chiffres quand même qui sont très bons, plus 5, plus 6 %, ça fait des décennies qu'on n'a pas vu de telle croissance. Mais évidemment, c'est à mettre en perspective avec la chute de l'activité en 2020, si bien qu'au final, on ne va retrouver le niveau du PIB 2019 qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine. T4 2020, T1 ou T1 2022, donc une reprise partielle seulement cette année, avant ensuite de poursuivre cette reprise, ce rattrapage en 2022. Mais vous voyez, globalement, on a eu la Chine qui, en premier, a tiré l'économie mondiale parce que c'est bien comporté. Puis les États-Unis, là, ont pris le relais et sont sortis plus tôt de la crise. Et maintenant, ce sera les économies européennes. L'autre risque, en fait, on va dire, du fait que les États-Unis tentent une relance extrêmement ambitieuse, c'est que quand c'est comme ça, en fait, les marchés se disent que la FED, donc la banque centrale américaine, va remonter ses taux. Et pour cela, en fait, ne serait-ce que pour contrer l'inflation, en fait. Et donc, ça, ça fait que les marchés se disent qu'il y a de la rentabilité à trouver aux États-Unis, puisque les taux d'intérêt vont augmenter. Et en fait, il y a ces mouvements de capitaux. À chaque fois qu'on se dit que les États-Unis vont remonter les taux d'intérêt, alors les capitaux partent des marchés émergents, qui sont les marchés plus risqués, pour aller chercher de la rentabilité aux États-Unis. Et donc, en fait, quand c'est comme ça, on sait qu'il y a toujours des fuites de capitaux des marchés émergents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dépréciation des monnaies et donc, mécaniquement, aussi de l'inflation derrière, etc., dans ces pays-là. C'est pourquoi, déjà, les banques centrales en Russie, au Brésil ou au Mexique ont déjà remonté leurs taux. En fait, elles ont arrêté de soutenir l'économie via des baisses de taux d'intérêt et ont déjà commencé à se préoccuper de l'inflation. Ils se disent, là, il y a un vrai risque de dépréciation de nos monnaies, puis de l'inflation. Et donc, on doit déjà couper un certain soutien à l'économie. Donc, on va dire, on se dit, concentrons-nous sur l'inflation désormais. Donc, vous voyez, lorsque les États-Unis prennent une décision politique, ça a ensuite des répercussions, on va dire, sur le reste du monde et surtout sur les économies émergentes. Et si maintenant, on se concentre sur l'Europe, qu'on se rapproche de l'économie française, je ne veux pas forcément vous reparler de ce qu'il s'est passé l'année dernière, puisque, vous le savez, on a eu une chute de l'activité sans précédent. Puis, un fort rebond qui nous donne aussi beaucoup d'espoir sur ce troisième trimestre 2021. 2021 est le quatrième, une fois que la situation devient à peu près normale, vous voyez, un très fort rebond de l'activité. Et puis, ensuite, une stagnation. Alors, malgré la deuxième, la troisième vague, malgré les restrictions, les confinements, cette fois, l'activité a beaucoup mieux tenu. Elle a beaucoup mieux tenu parce que dans beaucoup de pays, en fait, le confinement a été, on va dire, light. C'est-à-dire que les usines n'ont pas été fermées cette fois, les écoles non plus, les chantiers non plus, etc. Donc, les gens ont pu travailler davantage. Mais aussi et surtout, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est si on compare, en fait, à la crise de 2020, on va dire, vous voyez, les secteurs ne sont pas du tout tous allés dans le même sens. 2020, tout le monde est tombé. Tout le monde, on va dire, s'est mis à l'arrêt. Et puis, en fait, là, sur la première partie d'année 2021, on a toujours l'hébergement et la restauration qui a été forcée de fermer. Mais on a les commerces non essentiels qui sont ici, en fait, du coup, dans les services aux ménages qui sont dedans. Et notamment, par exemple, les salons de coiffure ou autres, ou les céticiennes qui ont aussi dû fermer par période. Vous voyez, en fait, eux sont retombés aussi. Et à l'inverse, on a des secteurs qui, eux, sont bien comportés, qui ont bien tenu cette fois, comme la construction ou comme l'industrie. Après, ici, bon, sur le transport, vous voyez une stabilité, mais qui, en fait, cache une énorme différence entre le transport aérien, qui n'est pas reparti clairement et qui, c'est peut-être l'un des secteurs pour lesquels on est le plus inquiet, ou en tout cas le moins positif, même sur les prochaines années. Et puis, à l'inverse, en fait, le transport de frais, donc le transport maritime de frais ou routier, donc de marchandises, qui, lui, au contraire, s'est très bien comporté. Et donc, ici, ça cache deux dynamiques différentes, mais clairement, si on avait eu ces deux branches différentes, on aurait vu une qui croît, qui arrive au même niveau probablement que la construction ou l'industrie, et l'autre qui retombe à un niveau extrêmement bas. Mais vous voyez, en fait, c'est globalement l'industrie et la construction qui ont permis de tenir, justement, l'activité et d'avoir dans toutes les économies européennes une stabilité, cette fois, de l'activité. Et justement, en fait, si on se penche sur l'industrie, donc qui a été peut-être le principal moteur de l'économie au cours des derniers trimestres, et qu'on regarde un peu les perspectives, on voit qu'elles sont encore meilleures, en fait. C'est-à-dire que ce rattrapage, cette reprise dans l'industrie, s'est confirmé et a même accéléré, vous voyez, depuis fin mars, donc avril, mai et juin. Ici, je vous montre les nouvelles commandes dans l'industrie, pour l'industrie française. Alors ici, on se base sur les soldes d'opinion. Un solde d'opinion, c'est quand on demande au chef d'entreprise, est-ce que vos carnets de commandes augmentent ou diminuent ? Et si vous avez 60% des gens qui vous disent qu'elles diminuent et 40% qui vous disent qu'elles augmentent, le solde d'opinion, c'est 40 moins 60. Ça veut dire qu'on arrive à moins 20. Globalement, négatif, mais de 20. Et là, vous voyez, en fait, ça s'est constamment amélioré. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins négatif sur les nouvelles commandes dans l'industrie. Alors, à l'exception notable, mais pas vraiment surprenante, des autres équipements de transport, donc l'aéronautique, on a à peu près une différence de 80% entre ceux qui disent que ça va augmenter et ceux qui disent que ça diminue. Mais sinon, dans les autres industries, on a clairement cette tendance à la hausse, que ce soit dans les métaux, dans les caoutchoucs plastiques, dans tout ce qui, en fait, rentre dans la fabrication d'autres objets, d'autres industries. C'est également le cas dans le bois et papier. C'est ce que vous voyez là, notamment pour fournir la construction, qui, comme je l'ai mentionné précédemment, a été résiliente. Donc, tous ces secteurs-là, en fait, ont clairement rebondi continuellement et ils continuent. Sur le mois de juin, vous voyez, il y a toujours une tendance positive pour ces secteurs-là. C'est aussi vrai pour la chimie, notamment la pétrochimie. Et enfin, pour les produits informatiques et électroniques, vous avez tous entendu parler probablement des pénuries de semi-conducteurs. On en a besoin pour tout, pour l'électronique et l'informatique, mais aussi dans l'automobile, par exemple. C'est de plus en plus présent. Donc, vous voyez, on a des nouvelles commandes qui sont importantes et qui, elles, n'ont pas du tout ressenti, en fait, les deuxième et troisième vagues. Au contraire, on est vraiment sur une reprise continue. Après, il y a deux exceptions. Alors, deux secteurs sur lesquels il y a un mai, on va dire. L'automobile, au final, vous voyez, a fortement rebondi l'été dernier, notamment grâce à toutes les primes données par les gouvernements, des primes vertes, etc., pour inciter, justement, les ménages à acheter davantage de véhicules. Mais après, on a eu une rechute. Et en fait, vous voyez, c'est assez instable. Et c'est assez instable. Et au final, sur le premier semestre, on a eu une baisse des immatriculations de 21% si on compare à 2019. En sachant que le premier semestre 2019 est la dernière fois où, en fait, on a eu une certaine situation normale, on va dire. On compare le premier semestre 2021 au premier semestre 2019, moins 21%, donc des chiffres assez décevants. Et vous le voyez, en fait, les nouvelles commandes varient énormément selon les confinements, etc. Et l'autre, c'est le textile et l'habillement qui, au final, vous voyez, en fait, n'est probablement pas le premier secteur qui va bénéficier de la reprise. Alors, on va avoir une hausse probablement des ventes parce qu'on part de très bas et puis parce que les gens ont très peu consommé de textile et d'habillement pendant les confinements. Mais vous voyez, on reste toujours sur des soldes relativement bas et puis une amélioration assez relative. Surtout si on compare au reste de l'industrie, ce n'est pas l'industrie qui repart le plus fort ou celle dont les perspectives sont les meilleures. Après, il faut aussi mentionner que, ne serait-ce que dans l'habillement, en fait, c'est une tendance déjà structurelle. En France, en fait, les perspectives pour le secteur étaient dégradées avant la crise déjà parce qu'on a une consommation différente de l'habillement. On est moins dans l'achat de nouveaux vêtements, etc. On sait que globalement, les Français consomment de moins en moins d'habillement, renouvellent de moins en moins souvent. Puis, il y a aussi, évidemment, les nouvelles tendances d'utiliser déjà des vêtements réutilisés. Et l'une des conséquences, sinon la principale conséquence de la forte demande, vous l'avez vu, de toutes les nouvelles commandes dans l'industrie, c'est que les prix ont explosé. Les prix ont explosé dans certaines industries. Pourquoi ? Parce que quand la demande repart aussi fort, il faut que l'offre suive. Mais le problème, c'est que les capacités de production ne sont pas si flexibles. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on a arrêté de produire au printemps dernier, en 2020. Puis, ensuite, on a relancé, mais progressivement, parce qu'il y avait de fortes incertitudes quant à l'ampleur du rebond, à l'ampleur du rebond de la demande, et puis aussi vis-à-vis de la situation sanitaire. Mais, donc, in fine, on a relancé, mais progressivement, et en fait, de façon beaucoup trop progressive par rapport à la demande, qui, elle, est fortement repartie. Si bien que, quand c'est comme ça, on a de l'inflation. On a une hausse du coût de production. Et vous voyez, c'est le cas dans la métallurgie, où les prix ont explosé au cours des derniers mois. Dans la chimie, les produits chimiques aussi. Et puis, dans d'autres secteurs, comme, par exemple, le bois, vous voyez, on est largement au-dessus des prix enregistrés en 2019. Ou, par exemple, dans le caoutchouc ou le plastique, vous voyez, là, c'est en train de repartir assez fort. L'une des conséquences, c'est aussi qu'on est meubles, par exemple. Vous voyez, on a une hausse des prix. Et ça, c'est pourquoi, c'est aussi à cause de la hausse des cours du bois. Après, et c'est ça aussi qu'il faut, et c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer les différents secteurs, c'est qu'on entend que les prix dans l'industrie explosent, mais en fait, pas forcément dans tous les secteurs. Vous voyez que certains sont restés relativement stables. Il faut quand même faire la distinction entre les différents secteurs. Et puis, certains, par exemple, dans le papier, vous voyez, sont toujours en dessous, en fait. Alors, ils rebondissent un peu là, mais ils sont toujours en dessous de leur niveau de coût de 2019. Mais il est vrai que dans la métallurgie, le bois ou les produits chimiques ou les plastiques ou le caoutchouc, on a une véritable explosion des prix qui semble là quand même pour durer, ou en tout cas au cours des prochains mois, le temps que les capacités de production s'adaptent. En attendant, les principales conséquences, le principal impact, c'est que soit vous refusez du coup ces prix-là et donc vous ne produisez plus, enfin vous produisez moins, vous ne répondez pas forcément à toute la demande qui vous est adressée. Mais ça, c'est une stratégie risquée, on va dire, puisqu'on sait qu'on est dans une période de reprise où il y a peut-être des parts de marché à gagner. Et donc, il est probable que beaucoup d'entreprises se disent, voilà, il faut prendre, il faut produire, il faut gagner des parts de marché maintenant au moment de la reprise, quitte à rogner un peu sur les marges. Et ça, ça va être l'une des questions, c'est dans quelle mesure on peut faire passer certains prix, ou certaines hausses de prix aux consommateurs. Dans une certaine mesure, on va pouvoir le faire, mais de façon pas non plus totale. Donc probablement, il y aura là des marges qui vont être réduites au moment même de la reprise, mais encore une fois, c'est pour gagner des parts de marché. Ça veut dire que certains acteurs peut-être auront du mal à suivre et à intégrer ces coûts-là. Et si on regarde maintenant les perspectives du côté des ménages, du côté de la consommation, elles sont excellentes. Je pense qu'on peut dire qu'elles sont excellentes parce que, là, je vous montre à gauche la confiance des ménages. Mais plutôt que de vous montrer simplement l'indice de confiance des ménages total, je pense qu'il est important de regarder la décomposition, de voir sur quoi les ménages sont confiants ou pas d'ailleurs. Et surtout, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est de regarder ce qui s'est passé l'été dernier. En fait, l'été dernier, après la première vague, les ménages étaient confiants. Vous voyez, en fait, on est vite reparti sur leur situation financière personnelle, elle est revenue au niveau d'avant crise, et sur opportunité de faire des achats importants. En fait, les ménages étaient assez confiants sur le fait qu'ils allaient plutôt, eux, s'en sortir assez bien de cette crise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu très vite que le gouvernement allait les soutenir, que le gouvernement, en fait, dès le début de la crise, a mis en place le chômage partiel, et donc que la plupart avaient perdu assez peu de pouvoir d'achat. Donc, au final, pour eux, ça allait aller, en fait, une fois que ça allait repartir. Mais à l'inverse, ils étaient très peu confiants sur le niveau de vie en France, donc sur la situation économique en France, et sur le chômage. Le chômage, c'est ce que vous voyez sur l'axe droit, en fait, mais ça veut dire que, en fait, 80% des gens voyaient une augmentation du chômage, à peu près, sur les 12 prochains mois. Donc, en fait, les ménages étaient assez confiants, bon, pour eux, mais en fait, ils anticipaient une crise qui allait arriver, c'est ce qu'on disait tous, mais en fait, le chômage, il va exploser à la rentrée, l'économie française, en fait, elle va ressentir maintenant les effets, etc. Donc, c'était une confiance qui rebondissait, mais de façon assez limitée, en fait. Alors que là, pas du tout. Là, vous voyez, en fait, on est sur une très nette amélioration de la confiance des ménages. Pourquoi ? Parce qu'on a une solution durable, qui est la vaccination. Donc, ça veut dire que sur leur situation personnelle, etc., on est toujours aussi bien, ça s'améliore toujours. Donc, ça veut dire qu'on estime qu'on va pouvoir acheter des véhicules, qu'on va pouvoir investir dans l'immobilier, c'est-à-dire opportunité de faire des achats importants, mais aussi, en fait, on est désormais beaucoup plus confiant sur le fait que le chômage, finalement, ne va pas trop augmenter, et puis que l'économie française va, en fait, plutôt bien repartir. On reste toujours sur des soldes négatifs, mais, vous voyez, de moins en moins. En fait, on n'est pas plus négatif qu'en 2018, par exemple. Donc, on voit bien là que la confiance des ménages est là, encore une fois, parce que cette fois, on a une solution durable. On a des perspectives de sortie de crise. Et dans le même temps, comme vous le savez, comme on a beaucoup évoqué l'année dernière, l'épargne des ménages a fortement augmenté, parce que le pouvoir d'achat des ménages français, le revenu disponible a augmenté au cours de la dernière année et demie, parce que le gouvernement, les mesures ont été importantes et ont permis de soutenir la plupart des ménages, que eux, on peut consommer, parce qu'encore une fois, ils étaient confinés, etc. Donc, globalement, on a été confinés, donc on a épargné au deuxième trimestre 2020. Puis, on a énormément consommé, quasiment toute l'épargne qu'on avait réalisée pendant la crise à l'été 2020. Puis, nouveau confinement, etc., on épargne à nouveau et on désépargne un tout petit peu au premier trimestre 2021, mais parce que, en fait, tout simplement, on n'avait pas forcément pu consommer. Mais là, vous voyez qu'en fait, à partir du moment où on a de la confiance et le pouvoir d'achat a été plutôt préservé, tous les facteurs sont réunis pour qu'on ait au moins la même réaction de la part des ménages qu'à l'été dernier, et voire même probablement une réaction encore plus forte, un rebond de la consommation encore plus fort que l'été dernier, parce que cette fois, on a de l'épargne, certes, mais aussi, on est encore plus confiant que l'année dernière. Donc, globalement, il semblerait que les perspectives pour la demande soient très positives, en réalité. Et donc, ce n'est plus vraiment, ou en tout cas à court terme, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça qui va limiter la reprise. Et ça, on le voit sur le graphique à gauche. Sur le graphique à gauche, on demande aux entreprises, est-ce que vous avez des difficultés de demande ? Donc, est-ce que vous avez du mal à trouver des débouchés ? Ou est-ce que vous avez des difficultés d'offres ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez produire plus, mais vous ne pouvez pas ? Vous ne pouvez pas pour des raisons d'approvisionnement, pour des raisons de main-d'oeuvre, ou pour des raisons, par exemple, de matières premières ou de machines, etc. Et vous voyez qu'en fait, globalement, les entreprises qui déclarent des problèmes de débouchés, de demandes, elles ont énormément diminué depuis la crise, en fait. Elles ont augmenté début 2020, puis en fait, petit à petit, on s'est dit, la demande est là, en fait. Et désormais, au premier trimestre, vous voyez, au deuxième trimestre même, on a désormais, on est revenu à un niveau encore plus bas qu'avant la crise. Donc, on se dit que ce n'est plus vraiment le problème. Et à l'inverse, en fait, vous voyez, les difficultés d'offres ont rebondi. On a 30% des entreprises qui déclarent qu'elles ont des problèmes d'offres. C'est-à-dire qu'elles veulent produire plus pour répondre à la demande qui est là, mais qu'elles n'y arrivent pas. Et en fait, là, on revient au problème d'avant-crise. Parce que c'est ce que vous voyez, en fait, avant la crise, c'était déjà le cas. En 2019, on évoquait déjà, en fait, le fait qu'on avait du mal à répondre à la demande. C'est-à-dire qu'on avait, notamment, grâce aux primes, suite aux gilets jaunes, etc., on avait donné du pouvoir d'achat aux Français. Donc, la demande était là, mais en fait, on n'arrivait pas à produire plus. Et là, vous voyez, en fait, maintenant qu'on sort un peu de cette crise-là, on y est encore, mais globalement, la demande, on se dit qu'elle va être là. En fait, on retrouve les problèmes d'avant, c'est-à-dire réussir à produire suffisamment pour répondre à cette demande qui est forte. Et l'un et l'une des raisons pour les difficultés d'offres, alors il y a la hausse du prix des intrants industriels que j'ai mentionné précédemment, mais aussi, on retrouve ces difficultés de recrutement qui, justement, étaient le principal problème en 2019. Et là, ce que vous voyez sur le graphique de droite, alors à chaque fois, on doit mettre la construction sur l'axe droit parce que dans la construction, on a historiquement des problèmes de recrutement. Et là, en fait, si on regarde, on est déjà à 70% des entreprises qui déclarent qu'elles ont des difficultés de recrutement dans le secteur de la construction. Donc, quasiment déjà au même niveau qu'avant la crise, où on avait quasiment 80%. Et à l'inverse, en fait, il y a des secteurs où on n'a pas encore ces problèmes-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne produit toujours pas vraiment à pleine capacité. C'est le cas dans les matériels de transport. Vous voyez, là, on regarde l'axe de gauche et on a seulement 10 à 20% des entreprises qui déclarent des problèmes de recrutement rien à voir avec avant la crise. Mais en fait, on voit très bien que dans les secteurs qui repartent plus vite, donc dans l'industrie manufacturière, vous voyez, on est déjà, en fait, quasiment au niveau de 2018. On est plus haut que ce qu'on avait connu 2013, 2014, 2015. On a déjà, en fait, des problèmes de recrutement dans certaines filières pour répondre à cette demande qui est de plus en plus importante. Et les services, vous voyez, on n'en est pas là parce qu'encore une fois, il s'agit juste... C'est vraiment une question de à quel moment est-ce qu'on repart ? Quand on repart fort et qu'il faut qu'on produise, c'est là, en fait, où, à nouveau, on retouche les mêmes problèmes qu'avant. Et le problème, en fait, c'est que ces difficultés de recrutement, elles sont probablement là pour durer. Parce qu'on n'est pas sur une économie... Alors, on dit que l'économie, elle repart. Mais, en fait, elle repart dans certains secteurs. Dans certains secteurs, on est même déjà plus haut qu'avant la crise. Mais dans d'autres, en fait, on va continuer à avoir des grandes difficultés. Et là, clairement, on ne parle pas encore d'une vraie reprise. C'est-à-dire que, par exemple, dans tout ce qui est les voyages d'affaires, donc après, dans l'hôtellerie, par exemple, etc., on a toujours des grands problèmes. On ne va pas forcément réussir à repartir directement. Et donc, on a des gens qui sont au chômage dans ces secteurs-là. Mais, en fait, ces personnes-là, elles ne pourront pas participer. Elles ne pourront pas directement se reconvertir dans la rénovation thermique, dans le numérique, etc., qui sont les secteurs en plein boom. Les secteurs où on a besoin de main-d'œuvre. Mais, en fait, ce n'est pas forcément les mêmes qui peuvent se reconvertir de façon très rapide. Donc, c'est pour ça qu'il y aura probablement des secteurs où on aura toujours trop de salariés par rapport au niveau d'activité. Donc, toujours du chômage partiel. C'est aussi pour ça qu'est le chômage partiel de longue durée. Mais, à l'inverse, on a aussi des secteurs où la reprise va probablement être limitée par des manques, soit de maintien première, d'intrants ou de main-d'œuvre. Donc, ça va être ça également qu'il va falloir gérer pour les gouvernements, c'est-à-dire gérer les différentes rapidités de reprise, en fait, selon les secteurs. Et si, maintenant, on passe aux défaillances, qui est l'un des sujets qui nous intéresse le plus ici, eh bien, pour être tout à fait honnête et transparent, en fait, on n'a toujours pas de défaillance en France. Vous voyez, les chiffres sur les cinq premiers mois de l'année sont extrêmement faibles. Au mois de mai 2000, à peu près, on est toujours sur des chiffres extrêmement faibles et même qu'en 2020, à peu près. Et en fait, si on compare aux chiffres d'une période normale comme 2019, on avait à peu près 50 000 défaillances, eh bien, vous voyez, on est à moins 50 %. Si on compare les cinq premiers mois de l'année 2021 et les cinq premiers mois de l'année 2019, on a 50 % de défaillance en moins. Donc, clairement, pour le moment, ça veut dire que les entreprises ne sont pas en cessation de paiement. Et c'était déjà le cas en 2020. Donc, sur ça, pas vraiment de changement. Le constat, il est similaire. Un peu partout en Europe, en fait, partout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les mesures de soutien des gouvernements sont extrêmement importantes et le sont restées depuis la crise. En 2021, on a continué sur la même tendance sanitaire comme vous le savez, les mêmes politiques économiques. On va dire, on a même renforcé le soutien dans beaucoup de pays, si bien qu'au final, partout, vous voyez, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique ou Pays-Bas, toujours aussi une chute, en fait, des défaillances. Une exception peut-être, l'Espagne, qui peut être intéressante peut-être pour comprendre ce qu'il peut se passer en France au moment de la reprise. Parce que, alors, ici, vous voyez, en fait, dès le troisième et quatrième trimestre 2020, c'est la courbe verte, on a retrouvé les niveaux de 2019. Ça a chuté au deuxième trimestre, au moment de la crise, le tout début. Puis, en fait, c'est remonté. Et en fait, le point bleu foncé, le point du premier trimestre 2021, vous voyez, est largement au-dessus des années précédentes. Donc, on a clairement une hausse des faillances là. Et en fait, tout ça, c'est expliqué par l'hôtellerie et la restauration en Espagne. Alors même que, vous me direz, en fait, ils n'ont pas fermé là-bas, ou très peu. Ça dépendait des régions, mais on a vu tous ces reportages sur ces Français qui allaient au mois de janvier, février ou mars à Madrid ou à Barcelone pour aller justement au restaurant. Parce que là-bas, donc, globalement, ils sont restés plutôt ouverts. Mais en fait, on a aussi donné beaucoup moins d'aide. Et donc, ce qui veut dire qu'au final, on a retrouvé progressivement une activité plus normale, mais aussi avec moins d'aide. Et on voit ce qui se passe, en fait. Quand on a un retour à la normale avec moins d'aide, ça veut aussi dire qu'on retrouve tout simplement, en fait, une économie qui fonctionne plus normalement. C'est-à-dire des entreprises qui sont moins compétitives, moins productives, qui tombent, d'autres qui arrivent et qui se créent, etc. Et donc là, on voit ce qui se passe quand on a un mécanisme économique qui marche de façon un peu plus normale, sans être sous perfusion comme l'ont été au cours de la dernière année et demie, les économies européennes. Mais donc, on sait que ce n'est qu'une question de temps, en fait, évidemment, avant que le nombre de défaillances revienne à un niveau plus normal. Et donc, on a essayé de faire deux choses. La première, qui était d'estimer, en fait, l'ampleur du rebond des défaillances. Et donc, d'estimer, de savoir, en fait, on a eu 32 000 défaillances contre 50 000, 55 000 en temps normal. Combien il aurait dû y en avoir normalement ? Est-ce que ce chiffre de 32 000 est normal ? Le chiffre le plus bas de toute l'histoire, ou en tout cas, depuis qu'on a des chiffres, donc depuis 30 ans. Et en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé nos modèles de prévision parce que nos modèles de prévision, ils sont basés sur l'activité. C'est-à-dire que quand vous avez une chute de l'activité, vous avez une hausse du nombre de défaillances. Et l'inverse, quand on a une hausse de l'activité, une baisse du nombre de défaillances. Le problème, c'est que là, on a eu chute de l'activité, d'une ampleur sans précédent, et en même temps, chute sans précédent du nombre de défaillances. Donc tout de suite, les modèles ne fonctionnent plus, les modèles ne comprennent pas ce qu'il se passe. Et donc, on a essayé de les modifier en intégrant les mesures de soutien. Donc, on a simulé, en fait, les comptes des secteurs en faisant chuter l'activité, donc le chiffre d'affaires, et en même temps, en ajoutant les aides par secteur, donc les PGE, le chômage partiel et le fonds de solidarité. Et en faisant cela, on s'est rendu compte qu'il y aurait dû y avoir 55 000 défaillances. Donc, en fait, si on compare aux 32 000 qui sont réalisées, on a 22 500 défaillances entreprises qui sont en sursis. Qui sont en sursis et qui, en fait, devraient tomber, normalement, une fois qu'en fait, elles vont devoir commencer à rembourser les PGE et également les cotisations sociales et fiscales qui ont été reportées, en fait. Parce que, évidemment, ça, c'est juste un décalage, normalement, de trésorerie. Et il y a un moment où il faut que vous les remboursiez. Et on sait qu'il y a un bon nombre d'entreprises qui ne sont pas assez rentables, pas assez productives pour, au moment où l'activité, elle va reprendre, à la fois, bon, financer le fonctionnement normal de l'entreprise et, en plus, rembourser les cotisations sociales et, en plus, rembourser les PGE. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on calcule ces 22 500 entreprises en sursis, on va dire. Et la deuxième question, c'est celle du timing. Et ça, c'est la grande, grande, grande question. Parce qu'évidemment, dans un premier temps, nous, on se disait, il va y avoir une vague de défaillance parce qu'au début, on se disait, il faut rembourser les PGE à partir de 12 mois. Et puis, même sur les cotisations, il fallait rembourser au bout de 12 mois, etc. Donc, on s'est dit, oula, mars 2021, ça va être une vague de défaillance parce que les entreprises ont été aidées mais d'un coup, il va falloir tout sortir. Et, en fait, évidemment, le gouvernement, de façon très intelligente, mais comme dans beaucoup d'autres pays, a décidé de décaler, d'étaler, en fait, les reports, etc. et les repayments, les remboursements, si bien que, au final, vous le voyez, sur les PGE, en fait, la moitié des entreprises ont pris un PGE mais ne l'ont pas du tout utilisé. Simplement, ils l'ont pris pour du confort, c'était de la trésorerie pas chère à ce moment-là et puis on s'est dit, bon, on le prend au cas où, si on en a besoin. Mais malgré tout, 68% des entreprises comptent rembourser leur PGE jusqu'en 2026, étaler les remboursements jusqu'en 2026. Donc, c'est absolument énorme. Ça veut dire que beaucoup d'entreprises, en fait, se sont dit, je ne me suis pas servi de mon PGE ou très peu mais malgré tout, on ne sait jamais. Je vais plutôt le rembourser progressivement, on ne sait jamais ce qui peut arriver, etc. Et puis, c'est la trésorerie qui est relativement abordable. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'il va se passer très probablement, c'est le fait que, en fait, on étale les problèmes, on étale l'impact de la crise et au final, on va progressivement rembourser tout cela et c'est progressivement que certaines entreprises vont réussir à rembourser ou pas et certaines, à un moment, peut-être, vont lâcher l'affaire. Et puis, sur les cotisations sociales, c'est pareil, c'est-à-dire que celles qui ont bénéficié le plus de ces reports de cotisations sociales, ce sont les plus petites entreprises, sans grande surprise, et également, les secteurs de la restauration et du transport. Et plus probablement, du transport aérien, même si on n'a pas à les donner à un niveau plus désagrégé, mais malgré tout, très probablement, c'est dans ces secteurs-là. Et donc, on sait bien que, dans ces secteurs-là, il va falloir rembourser ces cotisations sociales. Mais là aussi, le gouvernement a déjà annoncé qu'on va, en fait, étaler le remboursement de ces cotisations sociales sur 12, 24 ou 36 mois. Sur quels critères ? Ce n'est pas vraiment très clair. On dit qu'il serait au cas par cas. Et en fait, c'est là qu'on va voir comment va faire le gouvernement pour faire ce qu'il a déjà annoncé, c'est-à-dire, dans un premier temps, on a sauvé tout le monde, parce qu'il valait mieux sauver des entreprises qui ne le méritaient pas ou en tout cas, qui, de toute façon, seraient tombées, plutôt que de perdre des entreprises viables et productives. Mais là, il est temps désormais de choisir lesquelles sauver, de choisir lesquelles on sauve et lesquelles on laisse tomber parce qu'il est même plus intéressant pour l'économie en général que les entreprises non productives, non viables, qui ne l'auraient pas été, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas eu de crise, tombe. Et justement, c'est là, en fait, où on va faire du cas par cas et savoir pour lesquelles on leur permet de rembourser tout cela à leur rythme, voire même un peu plus que ce qu'on a annoncé et pour lesquelles on va se dire, effectivement, là, c'est trop tard. Donc, c'est aussi pour ça que le calendrier électoral peut avoir un impact assez important parce qu'on sait bien qu'il y a des élections françaises présidentielles en avril et donc, il est peu probable que le gouvernement veuille avoir une vague de chômage, une vague de défaillance pendant la campagne présidentielle, mais comme tous les gouvernements au niveau mondial. Et donc, c'est pour ça qu'il est difficile de vraiment dire qu'on aura une vague à tel moment, début 2022, fin 2021, parce que, encore une fois, ça dépend des décisions qui vont être politiques sur des critères encore à définir et qu'on cherche vraiment à étaler justement l'impact de cette crise. Donc, on ira plutôt vers un rebond de défaillance mais plus progressif, probablement pas forcément une vague, mais encore une fois, il va falloir déterminer quelles sont les entreprises viables et lesquelles ne le sont pas. Et donc, c'est pour ça qu'on annonce plutôt, nous, cette hausse, ce rebond de défaillance en 2022, courant 2022 et plus probablement, peut-être, plutôt en deuxième partie d'année, si jamais le gouvernement continuait à soutenir les entreprises par des choix, évidemment, plus politiques qu'économiques. merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez les moindres questions. Nous arrivons au terme de ce webinaire mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire tout de suite dans la section Q&A ou dans le chat afin que nous puissions y répondre tout de suite. avez-vous des questions ? Charlotte, peut-être une précision sur le slide précédent parce que c'est vrai que souvent, on me fait remarquer qu'il est assez contre-intuitif qu'on prévoit énormément de défaillances ou d'entrées dans sur-site dans la construction alors même que ce n'est pas forcément le secteur qui a le plus souffert. Mais en fait, il faut toujours comparer le nombre d'entreprises de défaillances déjà au nombre d'entreprises totales et en France, en fait, la construction est le secteur où on a le plus d'entreprises et notamment le plus d'entreprises de petite taille donc il est normal déjà qu'on ait le plus de défaillances et par exemple, c'est le secteur qui concentre 27-28% des défaillances en temps normal. Ce qui veut dire que c'est pour ça aussi que là, en fait, on prévoit davantage de défaillances dans ce secteur-là mais parce que de toute façon, en temps normal, il a déjà beaucoup de défaillances en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours comparer en fait aux chiffres absolus. Alors nous avons des questions qui commencent à tomber. Quelle politique de risque que FAS entendez-vous mettre en œuvre en parallèle de cette lecture de l'économie ? Alors je vais peut-être prendre la question comme la politique générale que je l'ai mentionnée au début et elle est très claire que FAS va accompagner ses clients tout au long de cette reprise et bien évidemment tout en restant très très vigilant pour les raisons que Bruno a évoquées pendant 45 minutes. contenu des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et de fabrication sur le secteur très consommateur de l'assurance crédit. D'accord, merci beaucoup Guilherme. Nous avons également une autre question. Certaines entreprises n'arrivent pas à s'approvisionner correctement actuellement. Est-ce un phénomène durable ou ponctuel ? Alors sur ça en fait on va dire que c'est durable mais plutôt durable sur les prochains mois. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que les problèmes vont être réglés cet été. On pense à et après ça va aussi dépendre évidemment des différents secteurs. Mais probablement en fait le problème on va dire là c'est que la demande mondiale elle augmente elle augmente fort et vous voyez qu'en fait c'est un peu on a des relais qui arrivent. C'est-à-dire au début c'était la Chine qui a relancé la demande mondiale qui a créé quelques tensions déjà puis les Etats-Unis. Là on voit que normalement en tout cas l'Europe va aussi repartir de façon assez forte que la consommation est là et qu'on n'a pas l'intention de freiner cette consommation. Donc probablement on va dire que la demande va continuer de croître dans l'industrie et donc on va avoir des capacités de production qui vont s'adapter qui vont continuer de s'adapter mais probablement ça va être assez difficile en fait de s'adapter au cours des deux prochains mois et de vraiment répondre à cette demande sans qu'il y ait des pénuries des fortes hausses de prix. Donc on pense que ces problèmes-là vont perdurer jusqu'à la fin de l'année. Après évidemment ce serait extrêmement prétentieux de ma part de vous dire jusqu'en novembre ou jusqu'en décembre et après c'est fini. Mais vraiment on pense qu'en tout cas ce ne sera pas forcément au cours des deux prochains mois mais on ne pense pas non plus que ces problèmes vont durer jusqu'en 2023 etc. Donc plutôt on va dire jusqu'à la fin de l'année et ensuite à ce moment-là ne serait-ce que parce que la demande va progressivement se normaliser et que les capacités de production vont s'adapter à ce moment-là on devrait avoir moins de problèmes. D'accord. Nous avons une question qui tend à mon avis sur les PGE connaît-on la tendance sur le rallongement éventuel des délais de règlement ? Alors en fait le gouvernement avait demandé enfin il souhaitait en tout cas rallonger jusqu'en 2028 il avait demandé à la commission je crois qu'il attend toujours cette réponse-là de la commission je n'ai rien vu passer depuis à ce sujet-là mais globalement oui effectivement c'est-à-dire que en fait ce qu'on essaie ici de faire c'est vraiment d'étaler le plus possible les effets de la crise parce qu'on se dit en fait si on étale sur 8 ans ce sera plus facile pour une entreprise de rembourser à chaque fois 1 million plutôt que 1,5 million sur 6 ans. On voit que c'est vraiment ce qu'a essayé de faire le gouvernement et probablement on va aller pas vers du cas par cas mais quasiment c'est-à-dire que pour les entreprises qui sont viables se portaient bien avant la crise en fait le gouvernement n'a aucun intérêt à forcer les entreprises à rembourser très vite c'est-à-dire en fait parce que ne serait-ce que parce que le gouvernement est exposé sur ces PGE il vaut mieux pour le gouvernement dire bon bah remboursez-moi sur 8 ans plutôt que sur 6 mais au final vraiment se faire rembourser le PGE car sinon au final vous avez une défaillance plus vous perdez aussi de l'argent sur ce que vous avez garanti la banque aussi donc en fait on va dire que à partir du moment où c'est le gouvernement qui va gérer ça il est probable que les gouvernements soient assez flexibles mais un peu partout en Europe avec les entreprises qu'ils vont estimer viable à ce niveau-là en fait après sur les autres ce sera très différent mais encore une fois en fait le gouvernement et c'est pour ça aussi qu'il est entré dans la logique du quoi qu'il en coûte à partir du moment où vous avez déjà dépensé 100 milliards d'euros comme sur la première partie de crise derrière en fait vous n'avez aucun intérêt à lâcher l'entreprise sinon ça veut dire que vous avez les défaillances qui arrivent le chemin etc et que ce que vous avez dépensé tout ce que vous avez dépensé n'aura servi à rien ou seulement à gagner quelques mois en fait donc c'est pour ça qu'une fois que vous avez commencé à aider énormément les entreprises et les ménages vous avez tout intérêt à continuer on va se dire on n'est plus à 10 milliards près ou 20 milliards près surtout dans une logique où on peut toujours emprunter à des taux extrêmement intéressants donc je dirais que pour le moment en tout cas la situation n'est pas définie mais il est probable qu'on accompagne les entreprises qu'on estime viables sur le long terme en ce qui concerne le gouvernement d'accord merci beaucoup on a encore plein d'autres questions donc je vais essayer de faire une petite sélection pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui on vous enverra une réponse par email aux personnes qui n'auront pas obtenu les leurs Bruno a-t-on noté des défaillances au niveau des autres pays en dehors de l'UE ? assez peu assez peu au final en fait après il faut savoir aussi que les données défaillances arrivent avec un peu plus de retard dans la plupart des pays au niveau mondial mais en fait assez peu parce qu'encore une fois là dans la plupart des pays on n'a donné que premier trimestre mais en fait la situation sanitaire est à peu près la même au niveau mondial les gouvernements ont continué à pratiquer les mêmes politiques économiques en fait il s'agissait maintenant de prolonger mais pour les mêmes raisons que ce qui s'est passé en France ou en Europe une fois que vous avez commencé à dépenser vous vous dites bon là c'est pas le moment de lâcher donc jusqu'à présent en fait on voit vraiment très peu de nouvelles tendances en termes de défaillance mais encore une fois on n'a les données que du tout début d'année donc il faudra voir là maintenant il est probable que les tendances ne soient pas forcément les mêmes déjà on l'a vu en Espagne et probablement dans d'autres pays ça va rebondir d'accord concernant la fluctuation de la monnaie suivant l'action des USA votre analyse de risque pays est-elle modifiée par ailleurs quelle serait la solution aux entreprises pour pallier à cette problématique entreprise d'import-export principalement oui oui évidemment c'est à dire qu'on prend en compte on prend en compte et c'est très important pour nous dans notre évaluation de risque pays l'évolution des taux de change ne serait-ce que parce qu'après notamment il y a des pays comme la Turquie ou l'Argentine où en fait les entreprises sont enfin en Turquie sont les entreprises et en Argentine c'est l'État qui sont endettées en monnaie étrangère en dollars principalement et donc en fait ou si vous avez une forte dépréciation de la monnaie ça veut dire une explosion de votre dette et donc sur ces sujets-là on sait que c'est fondamental et dans d'autres pays on sait que voilà que ça va peser sur la compétitivité que derrière ça va entraîner parce que quand votre monnaie se déprécit ça entraîne de l'inflation parce que vos importations sont plus chères ça entraîne de l'inflation importée et derrière on a une boucle prix salaire qui se met en marche donc on sait que c'est un risque important et nous on le suit tout particulièrement donc oui au final on la prend en compte et on regarde comment justement évoluent ces flux de capitaux on essaye de les anticiper et on suit aussi comment réagissent les banques centrales parce que l'action des banques centrales est fondamentale on l'a même vu par exemple au Brésil voilà la monnaie se dépréciait puis la banque centrale a remonté les taux et tout de suite on se dit bon en fait finalement les capitaux reviennent en fait parce que l'investissement globalement pour ces capitaux de portefeuille c'est en fait vous comparez le niveau de risque et le niveau de rentabilité et il suffit que justement les niveaux de rentabilité évoluent dans un sens ou dans l'autre et vous vous dites bon ça vaut le coup et on y va ou sinon on part du pays et donc on essaye de tout prendre en compte et de suivre et d'anticiper le mieux possible justement l'évolution des politiques monétaires aussi donc oui on le prend évidemment en compte et après sur la solution effectivement il y a toujours des questions de couverture de change sur ça sur ça pour la précision et pour répondre à la question nous assureurs crédits nous n'avons pas la licence pour couvrir le risque de change donc nous ne le faisons pas nos polices habituellement sont déterminés en une devise qui a la même des facturations de chiffre à faire couvert il n'y a pas de risque de change intrinsèque dans nos polices d'assurance pour pallier cette problématique je vous conseille à la personne qui a posé la question d'en parler à votre banquier il y a des schémas classiques pour couvrir le risque de change d'accord je ne sais pas si on a le temps pour une toute dernière question il semble que certains pays du maghreb tels que l'Algérie soient en défaillance sur certains secteurs avez-vous des données liées indirectement au covid alors je ne suis pas spécialiste de l'Algérie mais alors nécessairement en fait comment dire on sait que quasiment tous les secteurs sont affectés en fait par ce qu'il se passe c'est à dire que là il faut quand même avoir conscience de l'ampleur de la crise de ce phénomène si bien que par exemple même quelque chose comme le Brexit qui en fait normalement est un impact assez important au final ça a très très peu d'impact on ne voit même pas parce que l'ampleur de la pandémie est absolument énorme en fait l'impact sur les économies est énorme donc mécaniquement en fait toutes les problématiques proviennent justement de là et ensuite en fait ça va exacerber les problèmes et notamment par exemple de réserve dans beaucoup de pays et puis au Maghreb on sait bien que par exemple la Tunisie ou le Maroc dépendent énormément du tourisme et que c'est une source très importante de vise et on sait bien qu'à partir du moment où il n'y en a pas ça veut dire qu'on a moins de devises qu'on a plus de problèmes justement de réserve de financement en devises étrangères etc. et en Algérie du coup c'est pareil c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez moins de rentrées de devises que vous avez une demande moindre de la part des principaux partenaires une demande moindre de la part des pays européens des économies avancées ça veut dire que vous exportez moins et à partir du moment où vous exportez moins ça veut dire que vous avez beaucoup moins de devises qui rentrent vous avez beaucoup moins simplement d'euros ou de dollars et donc mécaniquement ça entraîne derrière d'importants problèmes effectivement pour tous les secteurs concernés mais donc oui indirectement en fait c'est pas forcément lié à des restrictions directes mais c'est en fait tous les effets indirects et c'est pour ça aussi que là on parle des économies avancées mais en fait quand ces économies là se portent mal ça veut dire aussi beaucoup moins de demandes pour d'autres pays en fait et pour les économies qui exportent vers ces pays là donc c'est aussi pour ça que derrière on a tous ces effets en cascade que ce soit sur le tourisme ou sur les exportations de biens d'accord merci beaucoup Bruno merci beaucoup Guilherme pour cette session merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui pour cette conférence économique nous allons à présent arrêter l'enregistrement nous vous remercions encore d'être venus et nous vous disons à bientôt pour une prochaine conférence merci beaucoup très bon merci et que c'est un peu qu'un à tous au revoir au revoir